Mesdames et Messieurs, des problèmes célestes, revenons aux problèmes terrestres et plutôt sociaux. Laissez-moi commencer cette intervention avec deux citations tirées de l'essai sur les éléments de philosophie écrits par Jean d'Alembert après la crise du projet encyclopédique des années 1757 et l'année prochaine. La première citation tirée d'un petit livre comme celui-ci commence avec ces mots. Supposons en France 20 millions d'habitants et 10 000 millions de richesses. C'est environ 500 livres par tête auxquels chaque citoyen a également droit. Dans la seconde, d'Alembert nous dit « Faites connaître au peuple d'Asie, faites connaître à chaque citoyen de l'Europe le gouvernement sous lequel il se trouvera le plus libre et le plus heureux, eu égard à ses talents, à ses mœurs, à son caractère, à sa fortune. Il n'y aura plus de patrie, chacun choisira la sienne. » Dans un présent marqué par un accroissement dramatique de l'inégalité dans la distribution des richesses, tant dans de nombreux États dits civilisés que globalement, et dans un présent caractérisé par la fermeture violente des frontières de ces États et de l'Europe prises dans son ensemble, je trouve ces énonciations faites par un des hommes de science et de l'être le plus important du XVIIIe siècle, très énigmatique. Et cela pour plusieurs raisons. La première énigme est le contraste criant entre les normes égalitaires impliquées par ces citations et les principes politiques adoptés par les pays riches de notre époque. Ce contraste semble d'ailleurs contredire un lieu commun concernant les sociétés modernes, à savoir la thèse que l'époque de d'Alembert est le berceau des sociétés modernes, ou pour redire la même chose dans une perspective inverse, que l'époque moderne a hérité les principes articulés par la pensée éclairée du XVIIIe. En effet, il ne fait aucun doute que Jean d'Alembert, célébré aujourd'hui, était un des représentants les plus importants de la pensée des lumières, même si je laisse à côté la question difficile d'une définition ou interprétation plus précise du terme de pensée éclairée. Et je crois que vous serez d'accord avec moi sur le fait que les principes que je viens de citer sont d'une portée assez radicale. Il faut donc se demander ce qui s'est passé avec de tels principes depuis la période de l'encyclopédie. Ou bien, faut-il abandonner en partie l'idée que notre monde moderne aurait hérité des principes, ces principes de la période des Lumières ? Avons-nous, dans les citations du début, un exemple d'une forme d'engagement intellectuel dans une réalité sociale, dont la relation avec la période que nous nommons moderne est beaucoup plus complexe que l'idée simple d'héritage ne le suppose ? Quelle était en fait la pratique politique et morale d'un homme de lettres et de sciences à cette période ? La seconde énigme concerne la formation des principes cités. Quelles raisons ont-elles amené un géomètre au milieu du XVIIIe siècle à formuler de tels principes ? Ce que je veux vous montrer, c'est que ces idées n'étaient pas des coïncidences, mais des idées raisonnées dans un cadre que l'auteur estimait comme une science morale de haute généralité et de grande solidité épistémologique. Quelle épistémologie a-t-elle été en fait esquissée par d'Alembert pour sa morale égalitaire ? La troisième énigme relève du contenu même de mes citations. Que signifie, en termes précis, le petit calcul dans la première ? Quels détails sont-ils impliqués dans cette analyse des richesses et de la structure sociale ? Notons que d'Alembert nous apprend que la division de 10 000 millions par 20 millions a pour résultat environ 500. Ce qui est un peu surprenant pour un mathématicien. Notez aussi que je ne vous ai pas encore donné la fin de la citation. En ce qui concerne la seconde citation, pourquoi d'Alembert s'adressait-il au peuple d'Asie et aux citoyens de l'Europe ? Et comment devons-nous comprendre sa prédiction qu'il n'y aura plus de patrie, alors qu'il ne dit pas qu'il n'y aura plus d'État ? Quelle est la relation entre cette prédiction et un autre lieu commun actuel, l'idée d'un eurocentrisme profond de la pensée des Lumières ? Quelle est en fait la portée géographique de la morale égalitaire esquissée par d'Alembert ? La solution à ces énigmes n'est pas simple et demande un peu de diligence. Commençons avec la troisième. Dans son essai, au chapitre intitulé « Morale de l'homme », d'Alembert traite des obligations des hommes les uns vis-à-vis des autres quand on les considère en tant qu'individus vivant dans une société. D'autres branches de la morale traitent les obligations d'une société réglementée ou d'un État vis-à-vis de ses membres, la morale des législateurs, de celle des États les uns envers les autres, la morale des États, et de celle des membres d'un État envers le dit État moral des citoyens. La morale de l'homme, selon d'Alembert, concerne les lois naturelles écrites et non écrites s'appliquant aux hommes vivant ensemble. La fonction centrale des lois non écrites de la vie en société, dites aussi vertus, est d'après d'Alembert la garantie du bien-être de tous les individus. Ne pas respecter ces lois serait, je cite, « même un poison lent qui doit insensiblement miner la société et la dissoudre ». Garantir le bien-être des membres de la société requiert plus que l'élimination de la pauvreté. Strictement parlant, le bien-être d'un individu s'étend à l'ensemble des contributions à la satisfaction de ses besoins et d'Albert conclut, et je cite encore, « que sacrificier son bien-être aux besoins d'autrui est le grand principe de toutes les vertus sociales et le remède à toutes les passions ». Pour expliquer clairement ce principe, d'Alembert s'appuie sur plusieurs considérations concernant les tâches d'un État qui vont au-delà d'un simple système d'imposition en vue de couvrir les dépenses administratives et revendiquant une redistribution réelle des richesses. A cet effet, d'Alembert, tout autant mathématicien que philosophe de la morale, a instauré deux moyens quantitatifs pour mesurer la richesse matérielle et les besoins de l'individu, le nécessaire absolu et le nécessaire relatif. Par définition, la mesure du nécessaire absolu doit garantir la survie en bonne santé d'un individu. Cette mesure n'est pas par conséquence parfaitement égale pour tous les individus, mais dépend, entre autres, de l'âge, du statut familial, de la santé et de l'éducation. En revanche, la mesure du nécessaire relatif doit garantir une vie, et je cite, « en fonction de l'état d'un individu et de sa situation, c'est-à-dire sa vie professionnelle ». Le meilleur moyen, par ailleurs, pour déterminer la mesure du nécessaire relatif pour une profession donnée est, selon d'Alembert, l'opinion publique. Cela veut dire notamment que tout revenu professionnel a besoin d'une légitimation publique. Or, la règle principale pour la distribution des richesses dans la société était simplement que chaque individu recevait le nécessaire relatif en fonction de sa situation, si, et c'était essentiel, si les richesses sociales totales permettaient de satisfaire cette règle. Si ce n'était pas le cas, au moins le nécessaire absolu se devait être accordé. D'Alembert était convaincu qu'à son époque, de nombreux individus ne recevaient pas le nécessaire absolu. Il y avait là une obligation morale pour la partie de la société possédant plus que le nécessaire absolu de partager une partie de ce surplus. Je cite, « Une loi antérieure à toute considération sur le nécessaire relatif, c'est que dans les États où plusieurs citoyens manquent du nécessaire absolu, et ces États sont malheureusement, par malheur, le plus grand nombre, tous ceux qui ont plus que ce nécessaire doivent à l'État au moins une partie de ce qu'ils possèdent au-delà. » Ma première citation est en fait le début d'une longue note de bas de page illustrant cette loi. Dans celle-ci, D'Alembert présente un calcul détaillé afin de savoir combien l'État devrait retirer aux plus riches pour venir à l'aide aux plus pauvres. Par conséquent, le droit général à des richesses égales est transformé là en une procédure permettant une redistribution des richesses inégales afin que le nécessaire absolu soit accordé à tous. Par ailleurs, la note de D'Alembert montre clairement que ceci n'était que le premier pas vers une distribution juste des richesses et que des lois analogues étaient nécessaires pour réglementer le nécessaire relatif. Ce que D'Alembert propose ainsi est un modèle de distribution sociale des richesses avec un revenu minimum garanti dépendant des besoins des individus, compris comme une loi naturelle non écrite et conçue comme un premier pas vers une redistribution de plus grande portée des richesses. Chaque revenu allant au-delà du nécessaire relatif était considérée comme du luxe. Le luxe est au nécessaire relatif ce que celui-ci est au nécessaire absolu. Les lois morales sur le luxe doivent donc être encore plus rigoureuses que les lois sur le nécessaire relatif. On peut les réduire à ce principe sévère mais vrai que le luxe est un crime contre l'humanité toutes les fois qu'un seul membre de la société souffre et qu'on ne l'ignore pas. Le luxe est le fléau de toute république et l'instrument du despotisme des tyrans. En ce qui concerne la question de l'égalité morale, comme je viens de la décrire, d'Alembert était un peu plus explicite que les autres encyclopédistes, même si plusieurs d'entre eux partageaient la même inclination en faveur d'une redistribution des richesses. La facilité mathématique avec laquelle ces considérations étaient affirmées est dans une certaine mesure décevante. Il y aurait des problèmes évidents si les lois morales de d'Alembert devenaient des règles réelles pour les institutions sociales. Le problème essentiel est la quantification même des richesses. Les richesses considérées par d'Alembert ne sont pas seulement les revenus et les fortunes, elles incluent d'autres possessions telles que les terres et d'autres immobiliers et toutes sortes d'autres biens et en fait ceux qui se rapportent aux besoins des individus, que ce soit matériel ou immatériel. En d'autres mots, la notion d'égalité de d'Alembert s'appuie sur une abstraction. Il y avait pleinement conscience de ce point important et difficile. Il est important de noter que c'est pour cette raison, je crois, qu'il distinguait l'égalité morale des individus de leur égalité métaphysique. Tandis que cette dernière, l'égalité concrète à tous égards, resterait toujours une chimère et serait en fait plus préjudiciable qu'utile dans le domaine social, la première nécessiterait de baser l'application des lois d'égalité sur une procédure où les caractéristiques essentielles de la richesse seraient abstraites de la diversité concrète des biens possédés par les individus. De toute évidence, une telle procédure requerait des spécialistes, un savoir et une structure administrative complexe afin de servir efficacement un État bien gouverné. On cherchera en vain des détails sur ce point dans l'essai de d'Alembert. En revanche, celui-ci était très clair sur le fait qu'il était nécessaire de transformer la morale en une science. Et je vais y revenir dans une minute. Le second problème dans la morale d'égalité de d'Alembert découle de la tension qui demeure dans l'esquisse d'une morale de l'homme et en la distinguant de la morale du citoyen tout en donnant à ces lois une forme requérant un État responsable du contrôle de leur application. Pour d'Alembert, il était évident qu'il y avait une pluralité d'États. Les lois non écrites de la morale s'arrêtaient-elles ainsi aux frontières d'un État ? En me posant cette question, je m'attendais à ce que ce problème révèle le franco-eurocentrisme implicite de notre auteur éclairé. C'est le cas en quelque sorte, mais pas de la manière dont je le présumais initialement. Il serait faux de soupçonner que les revendications universalistes des encyclopédistes concernant leur morale d'égalité cachaient une conception particulariste invoquant seulement sa valité au sein de certains États policiers européens et abandonnant le reste du globe à lui-même. Une lecture plus approfondie de l'encyclopédie et de l'essai de d'Alembert révèle une supposition explicite dans la conception morale esquissée. L'existence des frontières ouvertes ou la possibilité d'une migration libre des individus entre les États. Je saute sur un article intéressant de l'encyclopédie traitant le concept de l'étranger et passe à d'Alembert. L'essai de d'Alembert contient des considérations liées à sa conception de la morale concernant les étrangers et les frontières. Il dit « Non seulement le citoyen est redevable de sa vie à la société humaine, il est encore redevable de ses talents à la société que le sort lui a donné ou qu'il s'est choisi. Nous disons qu'il s'est choisi. Car dans les gouvernements qui ne sont pas absolument tyranniques, chaque membre de l'État, dès qu'il trouve sa condition trop onéreuse, est libre de renoncer à sa patrie pour en chercher une nouvelle. » Et puis la suite est la citation que je vous donnais au commencement de mon intervient ancien. Cette considération s'appuie sur un nombre de préceptions qui ne sont pas toutes inoffensives. D'Alembert attire l'attention sur un aspect de la distribution globale du savoir. Que savent les gens des conditions de vie dans les autres pays ? Et faut-il bien ajouter des conditions pour s'y rendre ? Cela refaire aux difficultés matérielles et pratiques de la migration. Mais on peut aussi voir plus précisément l'endroit où réside un certain eurocentrisme, et le cliché classique du despotisme oriental chez D'Alembert, ce n'est pas dans l'idée de garder les frontières européennes fermées, mais dans celles qu'aucun autre lieu au monde n'est plus agréable à vivre. Néanmoins, quel contraste s'est-il par rapport aux réalités d'aujourd'hui ? Avant de quitter ce sujet, je veux brièvement aborder la question de savoir si la vision de D'Alembert était celle d'une société et d'une culture globalement homogènes. Ce n'est pas le cas. Au niveau général, l'égalité morale, une égalité abstraite, était opposée à l'égalité métaphysique, concrète, égalité que D'Alembert rejetait. De la même manière, D'Alembert appréciait les différences entre les pays et les cultures. Dans les écrits, il faut se pencher sur ces réflexions concernant les langues et les traductions ici. Ces observations préliminaires sur l'art de traduire, introduisant ces morceaux de Tacite à partir de 1759, offrent un argument remarquable concernant la diversité culturelle. Dans la vision de D'Alembert, Les caractéristiques des langues diffèrent dans leur capacité et leurs moyens à exprimer des idées, ce qui conduit à une diversité d'une grande valeur. Dans ce contexte, il pose la question de savoir quel devrait être le juste milieu entre la traduction libre et la traduction littéraire. Il y avait deux possibilités d'échouer en imposant trop fortement les contraintes de l'expression de sa propre langue, un traducteur passerait à côté de l'originalité, de la perspective différente de sa propre langue, différente de l'auteur étranger. En revanche, en essayant de suivre le style de la langue étrangère de manière trop servile, tout en rompant avec les conventions de sa propre langue, un traducteur échouerait à traduire cette affaire, passer quelques idées que ce soit. Alors, comment traduire ? Il nous dit, « On se trouve quelquefois avec des étrangers de beaucoup d'esprits qui parlent facilement et ardiment notre langue. En conversant, ils pensent en leur langue et traduisent dans la nôtre. Et nous regrettons souvent que le terme énergique et singulier qu'ils emploient ne soit point autorisé par l'usage. La conversation de ces étrangers, en la supposant correcte, est l'image d'une bonne traduction. La personne du migrant était donc le modèle pour l'art de traduire et la clé de l'appréciation de l'interaction entre différentes langues et différents pays. Pourquoi un géomètre, auteur d'articles bien accueillis sur les sciences mathématiques telles que le traité du Domingue et tous les autres traités, pourquoi un tel géomètre s'est-il intéressé à des questions de morale ? La réponse facile et superficielle serait de faire référence au rôle de d'Alembert dans le projet d'encyclopédie. En étant l'un des auteurs principaux et ayant acquis une large reconnaissance en sa qualité d'auteur de discours préliminaire, il a certainement été poussé à s'engager sur un terrain intellectuel allant au-delà de son champ d'action habituel, qui était les mathématiques. Après le désaccord avec Diderot dans la tourmente qui a suivi la publication du volume 7 de l'encyclopédie, que je ne vais pas aborder plus avant ici, d'Alembert a continué d'élaborer sa perspective générale du savoir et du rôle de ce dernier pour la société et l'essai sur les éléments de philosophie publiés en 1759 témoigne clairement de cela. Mais il y a un rapport plus intrinsèque et moins évident entre l'agenda de D'Alembert dans les sciences mathématiques et ses considérations concernant l'égalité morale. Ce rapport s'appuie sur ses convictions concernant l'épistémologie de ces deux domaines. Il était évident que pour lui, qu'obtenure une connaissance des lois de la nature non écrite en matière sociale était une partie et en fait la partie essentielle d'une science, la science morale. Un des devoirs de cette science était de déterminer les limites du nécessaire absolu et du nécessaire relatif comme je l'ai décrit. Compte tenu que ces deux mesures du bien-être sont dépendantes de la situation de l'individu, cette tâche est complexe et requiert d'avoir à disposition des données exactes et un calcul social que seule une science proprement dite serait en mesure de livrer. Même si l'évaluation des besoins et des richesses des individus requerait un examen approfondi de la situation individuelle, cette science basée sur, je cite, « ce qui appartient essentiellement et uniquement à la raison » devrait être rigoureusement universelle. et, une autre citation, « uniforme chez tous les peuples ». Cependant, d'Alembert déplorait qu'on ne fait pas tant d'honneur à cette science dans nos écoles. On la rejette pour l'ordinaire à la fin de toutes les autres parties de la philosophie. Et on la réduit à quelques pages où l'on se borne à agiter des questions vides et scolastiques aussi peu propres à nous instruire qu'à nous rendre meilleurs. Malgré cette négligence, la science morale avait un statut spécial. Peu de sciences ont un objet plus vaste des principes plus susceptibles de preuves convaincantes. La dernière citation, je trouve, s'applique aussi à la mathématique, à la géométrie, aux sciences morales, et c'est une parallèle qui me frappe. En d'autres termes, la science morale occupée a une place tout aussi universelle et stable épistémologiquement dans le savoir sur les affaires humaines que les sciences mathématiques dans le savoir sur le monde de la nature. Ce parallélisme épistémologique est essentiel dans l'essai de d'Alembert et a été partagé plus tard par d'autres auteurs proches de lui. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer ceci en détail, mais voyez le tableau suivant résumant le parallélisme épistémologique entre les sciences mathématiques et la science morale, selon d'Alembert. La relation entre les deux domaines est plus qu'un simple parallélisme. Ils sont reliés tous les deux dans une expérience sensorielle et des perceptions primaires avant que la réflexion ne se développe dans deux directions. Encore une citation. En effet, le mal physique est la suite ordinaire du mal moral et comme nos sensations suffisent sans aucune opération de notre esprit pour nous donner l'idée du mal physique, il est évident que dans l'ordre de nos connaissances, c'est cette idée qui nous conduit à celle du mal moral. L'universalisme défendu dans la science morale de d'Alembert n'était donc pas déduit des principes positifs premiers, mais motivé par une expérience sensorielle négative, tant matérielle que morale, une expérience de souffrance et d'inégalité subie par des êtres humains. C'est par conséquent un universalisme situé, je dirais, un universalisme motivé par une situation spécifique dans laquelle, et je cite, le bien-être physique des membres de la société est troublé. De même, l'universalité du savoir mathématique reste toujours liée au moyen de l'abstraction, comme dans la science morale, à l'expérience sensorielle et au besoin d'améliorer notre condition matérielle. Qu'est-ce que j'ai de temps ? Je peux finir ici, mais je peux commencer un peu, continuer un peu. Oui, merci. Notons aussi l'attention parallèle entre d'une part l'attention de d'Alembert pour l'affliction de nos chances dans l'expérience physique et morale et d'autre part les problèmes impliqués par les opérations de l'abstraction mathématique et morale. Dans la dernière partie de mon intervention, laissez-moi revenir à ma première énigme. Quelle est la dimension politique de la science morale de d'Alembert et quelles sont les relations avec les voies vers la modernité ? Comment d'Alembert, en sa qualité d'intellectuel, de membre de l'élite académique, s'est-il positionné dans les conflits qui étaient la conséquence inévitable des inégalités qu'il a décrites ou des changements sociaux apportés par la migration ? Qu'a-t-il choisi ? Qui a-t-il choisi comme allié ? Qui a-t-il essayé de convaincre ou d'aider par ses arguments, par les fruits de son travail intellectuel ? Au début de mon exposé, j'ai fait référence à une opinion usuelle et simple sur la relation entre la pensée des lumières et la modernité. Comme nous l'avons vu, les idées présentées dans l'essai de d'Alembert ont un rapport compliqué avec les réalités des États-nations ultérieures. La bonne modernité n'a définitivement pas suivi le projet radical d'une morale d'égalité et les frontières de la majorité des États modernes restent fermées. Le contraste entre la position prise par d'Alembert et les réalités de la société dans laquelle il vit et qui pourrait éventuellement devenir la nôtre requièrent des explications. Pour une dernière fois, revenons à d'Alembert, l'homme de lettres. Sa propre carrière a été marquée, nous l'avons écoutée ce matin, par plusieurs manœuvres de distanciation. Il rejeta l'invitation de rejoindre Frédéric Legrand à l'Académie royale de sciences de Prusse et un épisode similaire a été décrit par Mme Badinter ce matin pour l'Académie de Saint-Pétersbourg. Il se retira du projet de l'encyclopédie quand celle-ci l'impliqua trop dans la politique officielle. Et en effet, il commenta sa propre citation intellectuelle dans un essai tranchant qui était plus critique des genres de lettres que souvent présumé. Cet essai a déjà aussi été mentionné ce matin. Cet essai publié en 1753 a souvent été cité sous le titre abrégé essai sur la société des gens de lettres titre un peu trompeur le titre complet annonce un sujet beaucoup plus critique et le titre complet est essai sur la société des gens de lettres et des grands sur la réputation sur les mécènes et sur les récompenses littéraires. Le sujet de D'Alembert n'était donc pas la société des intellectuels mais plutôt l'alliance très problématique pour lui à son époque entre d'une part les savants incluant aussi les écrivains que les scientifiques et les académiciens en tout genre et d'autre part les grands par exemple les membres de la cour les aristocrates en général ou les éditeurs très riches. En effet l'essai contient une critique cinglante pour les intellectuels qui concluaient des ententes avec les riches et les puissants que ce soit avec les aristocrates qui espéraient capturer quelques rayons de brillance intellectuelle des scientifiques et écrivains auxquels ils accordaient leur patronage ou avec les éditeurs qui gagnaient des fortunes grâce au travail intellectuel des savants. Que peut-on dire donc au sujet de l'implication personnelle de D'Alembert avec les grands de cette époque ? Un lieu évident pour trouver une réponse à cette question est la correspondance de D'Alembert avec le roi de Prusse Frédéric le Grand. Cela témoigne de la sincérité de D'Alembert l'intellectuel de savoir qu'il a évoqué le sujet que je viens de décrire la morale égalitaire dans sa correspondance avec le roi de Prusse mais encore je n'ai malheureusement pas de temps de vous donner toute l'histoire toute la narration ici et je passe à une citation finale où D'Alembert discute avec le roi la question s'il serait possible pour un pauvre qui se trouve dérobé du nécessaire absolu de voler d'un riche qui vit dans le luxe. C'est un échange assez compliqué et il a pris quelques lettres quelques échanges d'arguments de D'Alembert avec le roi de le pousser de même apprécier le problème d'accepter que ce problème n'est pas un problème fictif mais peut-être un problème réel pour une partie de la société. Enfin dans la dernière partie de l'échange D'Alembert écrit au roi je crois donc avec votre majesté que dans le cas de nécessité absolue que j'ai supposé le vol est permis parce que le roi l'avait accordé à D'Alembert que dans cette situation qu'il pensait fictive c'est quand même permis. Il ne s'agit plus que de savoir si ce cas de nécessité absolue est purement métaphysique comme votre majesté parole le pensait. Je ne voudrais pas dire que non mais je doute et j'ai vu souvent des gens si malheureux si dénués de secours après avoir frappé vainement à mille portes que je ne savais ce qu'ils devaient faire de frapper à la mille unième ou de se procurer leur subsistance aux dépenses des riches s'ils pouvaient le faire s'ils pouvaient avec quelque sûreté pour eux-mêmes. Le mot de l'énigme est ce me semble que la distribution des fortunes dans la société est d'une inégalité monstrueuse qu'il est aussi atroce qu'absurde de voir les uns regorgés de superflux et les autres manquaient du nécessaire. Mais dans les grands états surtout ce mal est irréparable et on peut être forcé de sacrifier quelquefois des victimes même innocentes ça il dit pour le roi pour empêcher que les membres pauvres de la société ne s'arment contre les riches alors le terrain devient un peu dangereux ici comme il serait tenté et peut-être en droit de le faire pousser dans ces derniers retranchements le roi décida dans sa lettre suivante d'abandonner le sujet pour de bon en faveur d'autres tels que faut-il faire d'une telle correspondance entre un géomètre intéressé par la science morale et le roi d'un état européen cet échange est assurément exceptionnel dans le sens où d'Alembert s'y est exprimé de manière très franche sur un sujet pertinent au niveau politique l'inégalité sociale qui a en même temps occupé son esprit d'un point de vue scientifique et exceptionnel il faut ajouter par la volonté de Frédéric de discuter avec lui de telles questions du moins jusqu'à un certain point en fin de compte l'échange a échoué et il semble assez évident que Frédéric n'a jamais compris que d'Alembert utilisait certaines de ses notions comme sujet épistémique pour une science propre qui restait à mettre au point il n'a pas non plus en dernière instance compris la dimension politique que d'Alembert espérait faire passer nous nous retrouvons donc avec une autre tension dans les écrits de d'Alembert d'une part il propose des principes pour améliorer l'état élaboration d'une science morale qui requerait probablement toute une armée d'experts d'autre part en sa qualité d'intellectuel il plaide pour garder une certaine distance avec les structures du pouvoir et les richesses une des notions du sociologue du savoir Karl Mannheim semble être ici particulièrement appropriée dans un de ses articles Mannheim a caractérisé le savoir de la période des lumières comme une opposition du moins dans le contexte de l'ancien régime on peut dire en effet que la science de d'Alembert se trouvait clairement dans sa partie morale dans l'opposition tout en gardant un style des discours polis il soulignait ses intentions d'améliorer la condition de ceux à qui il manquait le nécessaire pour bien vivre et plus précisément attraquer le crime du luxe de ceux qui détenaient plus que ceux nécessaires ce que advint du tissu de ses idées lors de la révolution française dans l'état nation moderne n'est pas clair tant l'option radicale républicaine des jacobins que l'option plus modérée des défenseurs de l'état napoléonien et peut-être aussi une troisième option basée sur une sorte de science publique du bien-être social semble être compatible au moins en partie avec la conception de d'Alembert d'une science morale en effet il existe de nombreux indices démontrant que d'Alembert n'avait pas en tête une bureaucratie étatique d'experts en égalité morale mais qu'il visualisait plutôt une science de la morale dont le public éclairé devait prendre soin dans son ensemble parmi ces indices il n'y a pas seulement l'idée déjà citée que la règle est la plus sûre pour déterminer le nécessaire relatif ce que nous sommes accordés dans un état bien gouverné et l'opinion publique mais aussi plusieurs allusions je pense que vous je pense que vous devez conclure c'est la dernière sentence que l'évaluation de la portion de richesse sociale qui doit être redistribuée par la partie la plus riche à la partie la plus pauvre de la société et je cite une dernière fois est un calcul que chaque citoyen est obligé de faire merci merci on a le temps pour quelques questions oui oui merci monsieur le professeur de ce très brillant exposé sur la base de votre texte que vous citez la lettre de d'Alembert à Frédéric II du 30 avril 1770 il y a quand même peut-être une ambiguïté il dit dans les grands états ce mal l'inégalité est irréparable et on peut être tenté de sacrifier quelques victimes innocentes les victimes innocentes à sacrifier c'est vraiment quelques riches ou c'est quelques pauvres c'est une lettre à Frédéric II c'est quelques pauvres c'est quelques pauvres qui seraient punis du roi mais il faut donc décoder une telle une telle correspondance pour vraiment comprendre ce qu'il veut dire ce qu'il veut faire passer au roi et ce qu'il veut faire passer au roi ici dans cette lettre je crois c'est de montrer au roi que c'est un peu dangereux de ne s'occuper pas de cette inégalité sociale parce qu'il y a un danger et c'est que les gens pauvres s'arment et se relèvent contre les rois et c'est ça vraiment que je crois est le message dans cette lettre oui Claude Debrue oui merci beaucoup pour cet exposé très comment dire fort dans son message la mathématisation des sciences morales et sociales est un objet important du 18ème siècle alors il y a sans doute des différences de génération entre d'Alembert par exemple Buffon qui a écrit un essai d'arithmétique morale Lavoisier qui a énormément fait bien entendu y a-t-il eu des relations entre ces trois personnages c'est une question compliquée on espère que tout le travail qui sera fait ici à Paris va nous donner des réponses alors l'image vous l'avez déjà mentionné dans la question je crois que c'est là une dynamique de génération et d'Alembert il est au commencement de ce développement il a des visions de ce qu'il appelle les éléments d'une science de morale alors le principe dont on fait départ dans ces sciences là il n'a pas donné toute l'esquisse de la science entière ça reste à faire aux prochaines générations et donc je crois qu'ici d'Alembert a vu quelque chose qui est un développement dans le cadre des sciences alors la génération d'une science morale et politique qu'on a vu plusieurs décades plus tard et dont il voulait donner les éléments au moins et alors le contenu normatif de ces éléments et pour moi comme historien c'est très intéressant parce que le contenu normatif de ces éléments donnés par d'Alembert n'est pas tout à fait le même qu'on retrouve plus tard dans les acteurs des sciences politiques et morales du 19ème ou même de la fin du 18ème une dernière question Irène oui je me demandais tu n'as pas utilisé le mot mais d'Alembert utilise le mot pour ce cadre de sciences morales ces éléments de sciences morales il a utilisé le mot de catéchisme et moral oui et je me demandais voilà ce que tu pouvais nous en dire parce que je pense qu'il y a quand même chez d'Alembert la volonté de changer les cadres de pensée de la morale en les sortant s'il l'appelle catéchisme moral c'est pas par hasard en les sortant d'un cadre religieux en fait ça ça figure dans l'échange avec Frédéric sur ce petit paradoxe là et c'est Frédéric qui a envoyé ce que d'Alembert nomme un catéchisme de morale à d'Alembert et pour Frédéric c'était un petit livre pour les jeunes gentillons pour apprendre la morale et puis dans la dans une des lettres les premières d'Alembert écrivait que ce petit paradoxe que dans un état mal gouverné les pauvres ont le droit de prendre ce qu'ils ont dont ils ont besoin il n'a pas pouvait ressoudre ce petit problème donc il n'a pas donné son catéchisme de morale alors il dit moi je n'ai jamais donné mon catéchisme de morale mais je voudrais et un catéchisme de morale pour lui c'était je crois un livre très très petit très simple avec des principes et des règles morales pour tout le monde à peu près pour être utilisé dans les écoles et tout ça alors il y avait une vision qu'il devrait avoir un petit traité éducatrice de ces principes moraux pour être utilisé pour être utilisé pour être utilisé